bonsoir à tous et bonsoir à toutes bienvenue sur le grand changement ce soir j'ai la chance d'accueillir tita salut tita salut annélise très heureux de me retrouver là et toi t'es où là je suis en haute linda en valais en suisse ok moi je suis sur la côte d'azur je vais très bien merci beaucoup donc bienvenue à tous on vous propose de nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien comme ça on va savoir si tout se passe bien si tita est bien invisible et qu'on l'entend bien et tout et tout et tout donc bienvenue bienvenue en attendant tita je vais te proposer on a déjà sept personnes en ligne avec nous et je vais te proposer de te présenter alors c'est toujours un exercice délicat de s'auto présenter on va dire mais disons que voilà actuellement je suis écrivain coach et conférencier et j'ai la chance d'être au bénéfice d'une expérience riche très très riche avec un cursus assez éclectique puisque j'ai été entrepreneur pendant pendant plus de 20 ans avec des entreprises différentes j'ai été aussi salarié pendant une dizaine d'années et puis si tu veux c'est c'est la maladie la confrontation avec la maladie qui m'a fait basculer de l'entrepreneuriat classique on va dire vers l'entrepreneuriat pu se tourner vers les autres à travers le coaching etc mais c'est suite à la maladie de Lyme au dernier stade qui a couvé pendant très très longtemps que j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école de passer mon master de coach et je suis donc maintenant coach qui est depuis cinq ans enfin six ans bientôt et je distille mon expérimentation aux gens qui me font confiance en gros et donc je me sortirai il ya deux mois maintenant par rapport à ce par rapport à tout ce passage de ma vie qui a été très enrichissant ok tu peux nous redire le titre de ton livre alors le livre est là mais je pense que ça va être à l'envers ça s'appelle il fait si bon je reste c'est à l'envers non il fait si bon je reste encore un peu et en fait le sous titre c'est comment une maladie sur le point de moitié la vie me l'a en fait sauvée et ça explique un certain nombre de réflexions mais aussi des solutions un peu toute l'humanité et la sensibilité qui a été la mienne pendant ce passage très éprouvant de ma vie et j'ai pensé que ça pouvait servir vraiment d'autres personnes c'est pas accès sur la maladie du tout ça qu'il faut comprendre c'est vraiment pour rapporter quelque chose aux gens quelle que soit la situation de chacun donc c'est ça qui est intéressant c'est pas c'est pas un livre de plainte ni rien il ya beaucoup de solutions il ya de l'humour il ya de la dérision et je dresse vraiment un portrait au vitriol de la société dans laquelle on vit actuellement aussi merci beaucoup en tout cas ce que tu dégages c'est vraiment de la force c'est pas du tout de la plainte donc j'imagine bien que le livre n'est pas comme ça on a déjà 37 personnes qui sont en ligne avec nous et il ya nathalie le maire qui te salue qui te dit bonsoir depuis les vosges peut-être que tu la connais nathalie non j'ai pas ce plaisir mais bonsoir nathalie en tout cas et bienvenue pour cette soirée qui va être très sympa je pense ouais merci tita donc j'ai pas encore le retour de si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien j'aimerais vraiment savoir si vous voulez bien nous le dire dans le chat nous mettre un petit pouce en haut nous mettre un petit coeur nous dire que ça va bien et tita je te propose de d'entamer ce sujet de cette belle vibra que tu vas nous animer ce soir alors que vous le savez tous un le sujet le thème on va dire c'est comme ça qu'on appelle ça le thème de cette vibra conférence c'est la résilience et le changement alors pourquoi pourquoi ce thème il y en a tellement on aurait pu faire sur n'importe quel thème pourquoi j'ai choisi ce thème parce que je pense qu'aujourd'hui peut-être plus que d'autres jours ou d'autres périodes c'est vraiment le moment de se poser certaines questions par rapport à ce qui arrive avec cette histoire de la covid puisqu'il paraît qu'il faut dire la covid et ouais j'ai entendu ça j'ai trouvé très intéressant et très humoristique il y a quelqu'un qui a dit en fait dès qu'il y a quelque chose qui pose un problème on lui donne un nom féminin donc ça devient la covid moi ça me convient pas je vote non petite pointe d'humour j'ai trouvé ça c'est marrant donc enfin bref mais disons que c'est vrai qu'on entend énormément parler de résilience de changement et on se pose des questions qu'est ce que c'est déjà réellement donc ça c'est déjà la première question quelle est la définition de la résilience en fait la résilience si on résume ça synthétiquement c'est la capacité qu'on a à triompher de certains traumatismes et avant tout c'est plutôt basé sur le physique en psychologie la résilience c'est Boris Cyruligny qui a vraiment développé ce thème là c'est au départ pour définir quelque chose chez l'enfant et puis on a approprié ça après à l'adulte et c'est devenu la résilience que tout le monde connaît qui est on va dire symboliquement la capacité qu'on a à sortir d'une situation dans laquelle on est mal dans laquelle on a vécu un traumatisme quel qu'il soit, que ce soit une maladie, une séparation, la perte d'un travail, qu'importe et on arrive à basculer alors pourquoi justement avoir choisi ce thème de résilience et changement parce que pour moi c'est que le changement est indissociable de la résilience ils vont de pair pourquoi ? parce que pour sortir d'une zone traumatique on est obligé d'opérer un changement et le changement, la définition du changement c'est juste l'action c'est le fait de changer, de modifier quelque chose à partir de passer d'un état à un autre c'est ça la définition du changement donc c'est exactement ce que va pouvoir générer la résilience donc ça veut dire que quand on entame un phénomène de résilience il y a forcément un changement derrière sinon on reste ancré dans la situation qui ne nous plaît pas d'accord ? ça c'est le premier point à comprendre et ce qu'on va aborder un peu plus loin c'est de quelle manière on peut arriver à utiliser cette capacité de résilience pour amorcer ce changement alors il existe un certain nombre de choses tout ce que je vais dire aujourd'hui tout ce que je dis ce soir je fais toujours une petite mise en garde tout ce que je dis, ce que se distille est en relation avec mon expérimentation personnelle ça veut dire que c'est le plus de ce que j'ai testé de ce que j'ai appris que ça soit de sources différentes que ça soit par moi-même, etc. qu'importe mais ce sont des choses que j'ai testées que je fais moi-même et ça c'est important de le savoir j'ai pour habitude je ne parle pas de ce que je ne sais pas donc quand quelqu'un peut me poser une question si je ne sais pas je vais dire j'ai lu quelque chose là-dessus mais je n'ai pas essayé moi personnellement et ça c'est quelque chose j'insiste toujours dessus parce que je ne veux pas que quelqu'un puisse un jour dire ouais mais tu dis quelque chose que tu ne mets pas en application ou tu m'as donné un jour un conseil mais est-ce que toi tu l'as déjà fait ? Non non mais j'ai lu que si c'est le cas je le dis d'accord mais jamais voilà ça c'est très très important aujourd'hui tout ce que je vais dire les quelques clés que je vais vous donner que je vais partager avec vous sont des clés que j'ai mis à exécution pour moi et qui ont fonctionné pour moi pour autant je me garderais bien de dire qu'elles vont fonctionner pour toi pour toi pour toi pour n'importe qui d'autre pourquoi ? parce qu'on est tous différents parce que la situation qu'on vit est différente et parce que notre perception est différente et la perception c'est ce qui va définir l'intégralité du contexte et de notre vie et ça je vais y revenir plus loin parce que c'est une des clés de l'engagement qu'on peut prendre dans la vie il faut savoir que lorsque quelqu'un est dans un état qui se rapproche d'une résilience c'est qu'il vit un traumatisme d'accord donc ça veut dire que on est dans une situation inconfortable on a eu quelque chose qui ne va pas comme on l'a dit tout à l'heure les exemples ne manquent pas pour se sortir de ça il y a des endroits où on peut se réfugier qui sont des endroits physiques comme des endroits mentaux, émotionnels, etc. par exemple en psychologie on utilise énormément le déni la rêverie l'intellectualisation l'abstraction l'humour tout ça ce sont des mécanismes de résilience c'est ce qu'on appelle des mécanismes donc il y a des gens ils vont utiliser le déni pour utiliser la résilience et amorcer ce changement d'autres personnes vont intellectualiser la situation pour pouvoir la passer l'accepter etc. donc une fois de plus il n'y a pas de solution universelle à rien c'est très très dépendant du contexte de qui on est de ce qu'on vit à cet instant là d'autres vont se réfugier dans la rêverie dans l'humour qu'importe mais chacun va aller chercher ce qui va lui correspondre au moment où il va devoir vivre ça ça c'est très important aussi à garder en soi c'est qu'il n'y a pas moi je ne donne jamais une règle en disant voilà tu veux t'en sortir voilà comment il faut faire non il faut que chacun trouve ce qui va lui correspondre ça c'est fondamental il n'y a pas un tableau noir où c'est marqué voilà dans tel cas de figure tu vis telle situation il faut faire ci il faut faire ça il faut faire ça 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 marche pas c'est pas vrai il y a des choses qui marchent pour des personnes d'autres choses qui marchent pas pour d'autres personnes moi j'ai fait des choses qui ont même marché à un moment donné et qui aujourd'hui par rapport à mon contexte à qui je suis aujourd'hui ne fonctionnent même pas ça aussi il faut bien le comprendre il faut bien l'accepter c'est que ce qu'on a fait à un moment donné ne peut plus nous correspondre à un autre moment donné à l'instant T ça va nous satisfaire ça va fonctionner mais après on a changé on a évolué et à un instant T prime ce qu'on a fait ne marche plus donc ça c'est pour tout dans la vie dans toutes les sphères de la vie et la résidence et le changement ça n'échappe pas à la réelle moi je vais vous lire 14 points que j'ai ressorti qui vont vous permettre peut-être de trouver justement à travers ces points des choses qui vont vous aider si vous vivez une situation si tu vis une situation qui ne te plaît pas inconfortable quelle qu'elle soit qui va peut-être te permettre d'amorcer un changement mais avant de te les lire je veux juste que tu saches que moi j'ai vécu ce que j'explique à travers mon livre c'est que j'ai vécu une période très très dense pendant plusieurs décennies de ma vie où j'ai perdu des êtres proches où j'ai perdu mon frère mon père ma mère etc et la succession de chocs émotionnels a fait que la maladie s'est développée après en moi et le fait que je ne vivais pas une vie en accord avec celle que j'étais censé vivre celle qui correspondait dans mon cœur a fait que je me suis retrouvé bloqué par la maladie à un moment donné donc c'est important de comprendre aussi que la maladie devient le mal à dit le mal vient nous dire quelque chose à travers notre corps à travers notre esprit parce qu'on ne change pas ce qui devrait l'être donc avant d'en arriver à un état de changement et de résilience il est important de comprendre que si on n'est pas heureux si quelque chose nous bouscule c'est qu'on doit changer quelque chose pour autant ce changement des fois il n'est pas forcément radical je prends un exemple tout simple si aujourd'hui quelqu'un a vu une relation de couple et cette relation de couple elle s'étiole l'amour diminue les gens ne s'entendent plus entre eux on peut se dire oui il faut se séparer ça sera mieux etc pas forcément puisque comme on l'a dit tout à l'heure tout n'est qu'une question de perception si un des deux partenaires du couple perçoit sa vie différemment se remet en cause et arrive à se dire oui finalement si moi maintenant je vois les choses autrement mon attitude va changer et par conséquent ma réalité aussi et l'attitude et la réalité de l'autre aussi par voie de conséquence c'est toujours une suite de choses un enchaînement tout est lié et cette perception là elle nous appartient elle est personnelle on dit tout le temps vous voyez les enfants il y a des allages qui sont rigolos on dit tout la vérité sort toujours de la bouche des enfants on dit ça c'est pas vrai mais on dit ça parce qu'à la base on pense qu'ils sont encore pas corrompus ça c'est vrai généralement et plus on vieillit plus on est corrompu par les adultes l'entourage etc mais c'est cette perception là qui nous est personnelle qu'on peut modifier en tout temps et ce qui est là avec le gros frein pour cette évolution de changement à travers la résilience c'est la peur la peur est un poison qui nous ronge tous quiconque soit tous les êtres vivants de cette planète connaissent un jour ou l'autre ce sentiment cette émotion qu'est la peur enfin c'est un sentiment et la peur il y a deux attitudes possibles la peur ou l'amour quand on vit cette situation avant d'entamer une résilience ou le changement soit on choisit l'amour soit on choisit la peur la peur est ce que le jour est à la nuit et ce que les blancs ont au noir etc par rapport à l'amour d'accord donc ça veut dire qu'on ne peut pas être simultanément dans les deux c'est soit on est dans la peur soit on est dans l'amour après je vous expliquerai une petite question à se poser qui est intéressante quand on a des doutes quand on se submerge par la peur que des tripes se serrent qu'on a l'estomac qui se serre je vous le vais dire tout de suite pendant qu'on est dans le sujet cette petite question elle est toute simple mais je l'utilise moi maintenant et j'ai découvert ça il y a peu de temps et je trouve ça magnifique après une fois de plus c'est un instrument comme un autre il y a plein d'instruments différents chacun doit trouver le sien celui qui lui plaît celui qui lui correspond mais aujourd'hui à l'instant où je vous parle quand je me sens mal quand j'ai un doute quand j'ai envie de médire sur quelqu'un quand je me sens submergé par un sentiment négatif noir etc une émotion négative paralysant je m'arrête je respire et je me pose cette question que ferait l'amour ok à ma place je me dis voilà là je suis en train de penser à ça j'ai de la rancœur pour si je pense à un tel ou à une tel il s'est passé quelque chose qui va pas bien je me recentre je m'arrête je suis dans la rue j'ai fait ça encore tout à l'heure dans la rue je me dis voilà que ferait l'amour à ma place qu'est-ce que je pense qu'est-ce que je dirais si c'était l'amour ou si on le dit différemment qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur tu vois ce que je veux dire je vois ça bien c'est hyper important parce que ça ça marche vraiment la peur est une émotion comme toutes les émotions elle est contrôlable normalement et donc voilà je me dis que ferait l'amour à ma place en tout cas elle ne dirait pas ça tu vois l'amour ne dirait pas ça elle ne serait pas ben oui c'est complètement simple comme truc mais c'est redoutablement efficace ça marche vraiment bien et ça c'est mieux encore que les 14 points que je vais vous donner maintenant d'accord ce sont des points qui sont venus parce que c'est synthétisé en une seule question qui est très brève et après chacun trouve sa réponse après voici maintenant 14 points qui peuvent m'aider si tu traverses comme on a dit une situation comme ça je vous l'évite tranquille après il y aura moyen peut-être je ne sais pas si c'est possible ça analyse j'avais fait je l'avais fait sur mon ordinateur peut-être qu'on peut après le donner en lien aux gens je ne sais pas moi je l'évite aussi sur internet ça sera plus pro parce que comme ça c'est un peu dur les gens n'ont pas forcément le temps de noter mais je vous l'évite pour que ça travaille un peu le premier c'est ne jouez pas les victimes au contraire ne jouez pas moi je tutoie toujours les gens donc ne jouez pas les victimes bien au contraire c'est vrai que généralement on a tendance à se complaire dans un rôle de victimisation parce que ça nous permet de nous valoriser et on pense qu'on va exister à travers ça c'est très délicat d'ailleurs j'ai rencontré ce problème-là à travers la maladie aussi et quand j'essayais d'aider les gens après m'être m'en sorti je me rendais compte que les gens devenaient la maladie pourquoi ? parce que les gens s'identifient à la maladie au point de dire qu'ils sont la maladie parce qu'ils vivent à travers ça parce que les gens se complaisent à leur donner de l'empathie ou des choses comme ça et du coup ça leur donne une impression d'être vivant d'exister à travers cette maladie et moi j'arrivais je voulais leur enlever ça et je ne me rendais pas compte que j'allais leur enlever leur raison de vivre quelque part et les gens disaient non 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 donc ça c'est extrêmement important de ne pas jouer les victimes et surtout de ne pas s'identifier à la situation que ce soit une maladie ou n'importe quoi il ne faut jamais s'identifier à ça le deuxième point c'est de bâtir sa confiance en soi son estime personnelle généralement c'est vrai que j'ai vécu ça il y a quelques mois je me suis séparé il y a quelques mois on en prend toujours pour son grade je veux dire dans un couple c'est jamais la faute d'une personne c'est toujours la faute des deux entre guillemets mais on n'en sort jamais indemne donc pour tout le monde j'ai dégusté aussi aujourd'hui je vois les choses différemment parce que j'ai la chance d'avoir certains outils d'utiliser des outils puisque c'est aussi mon métier mais je constate que c'est souvent très difficile pour la plupart du temps pour les gens parce qu'on se sent diminué on perd sa confiance en soi parce qu'on dit ouais mais on se sent coupable ouais mais c'est parce que je ne suis pas assez bien c'est parce que si c'est parce que ça donc ça c'est très important il faut rebâtir sa confiance en soi pour ça il faut être optimiste voir le bon côté des choses donc le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide il faut trouver des buts dans sa vie lui trouver un sens aussi c'est vrai qu'après si on est trop en train de tourner sur soi-même on a tendance à ressasser toujours la même chose c'est pas très bon non plus donc on va amplifier déformer le phénomène on va toujours trouver quelqu'un dans son entourage qui va venir donner un petit coup de main pour faire d'une colline une montagne et d'une montagne à l'Everest donc ça c'est extrêmement important aussi cinquième point il faut être flexible et enthousiaste face au changement alors c'est facile à dire quand on est au fond du coup ou à l'entrée du tunnel c'est difficile de se sentir enthousiaste face au changement j'ai assez donné ah oui donc c'est pareil c'est des choses vraies mais c'est toujours difficile à mettre en pratique surtout quand on est seul oui le sixième point rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure c'est s'entourer de personnes positives qui nous encouragent et nous apprennent des belles choses ça c'est fondamental aussi on connait tous des relations toxiques autour de nous ce sont des gens qui se complaisent justement à vouloir nous donner un coup de main donc si nous on va mieux ils ne nous donneront plus un coup de main donc on leur enlève aussi leurs raisons d'exister donc ils n'ont pas envie qu'on s'en sorte ça c'est des relations toxiques ça va être aussi les gens qui vont passer leur temps à donner des conseils alors qu'ils n'ont jamais rien fait par exemple ils n'ont jamais vécu la situation mais ils connaissent toujours quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui connait quelqu'un qui a vécu la même ça c'est un grand classique aussi donc ils vont nous abreuver de tas de choses qu'ils n'ont jamais mis en pratique et qu'ils ne connaissent pas mais pour nous garder sous leurs joues parce que ça leur donne du pouvoir et les gens recherchent le pouvoir donc s'entourer des bonnes personnes c'est important c'est un point pratiquer une routine spirituelle ça c'est très important aussi pourquoi ? ça va permettre de focaliser l'esprit et l'émotion sur autre chose donc ça peut être la méditation ça peut être dire des mantras ça peut être de l'autoconditionnement etc et tout ça va permettre de remettre en perspective nos problèmes dans notre environnement on va s'ancrer de nouveau dans le présent dans l'instant présent dans le moment à vivre maintenant et ça c'est aussi fondamental pour pouvoir s'en sortir ça évite de revenir dans le passé de ressasser tout le temps les souvenirs etc et ça permet de se reconditionner psychiquement émotionnellement mais aussi physiquement le huitième point pratiquer la gratitude alors ça aussi on en entend beaucoup parler c'est plus facile à dire qu'à faire on est d'accord si on vient dans l'exemple d'avant il se passe toujours un laps de temps ou on la mauvaise et au début on n'a pas trop envie d'avoir la gratitude ni envers soi-même ni envers l'autre ou qui que ce soit c'est humain c'est humain voilà c'est humain il faut en être conscient aussi donc il faut jamais perdre de vue notre humanité notre humanité c'est notre imperfection donc il faut arrêter aussi de toujours vouloir que les choses soient parfaites qu'on soit nickel en toute situation et tout ça ça n'existe pas ça personne n'est capable de ça donc tout ça c'est des clés on va puiser dedans on va jamais les mettre en pratique tout en même temps mais peut-être que petit à petit un pas après l'autre on va arriver à se grandir à remonter la pente en utilisant quelque chose qui va nous permettre d'utiliser notre clé etc. le neuvième point qui est intéressant aussi c'est l'altruisme si on prend conscience de la chance qu'on a déjà d'être vivant d'être ici de partager ça avec des gens alors pourquoi ne pas redistribuer cette chance que l'on a autour de nous en aidant les autres en faisant le bien autour de soi de diverses manières chacun à sa manière à sa hauteur à l'auteur de ses compétences ça peut être donner un coup de main pour n'importe quoi traverser la rue porter un caddie juste passer un moment juste être à l'écoute de quelqu'un avoir de l'empathie sourire juste sourire il y a eu plein d'études moi j'adore parce que je compulse plein d'informations je regarde des vidéos je lis des bouquins et j'adore parce que j'aime bien voir aussi ce qui se passe dans la rue j'avais déjà fait des tests avec un ami à moi et puis on s'amusait une fois à se promener dans la rue et puis à voir si les gens étaient capables de nous faire un yoga de nous serrer comme ça dans les bras sans le connaître donc ça c'est intéressant on arrive vers les gens puis d'un coup on se fait oh je peux vous serrer dans mes bras alors il y a des gens qui spontanément vont dire ouais et hop on les serre et ça fait du bien parce qu'on a besoin de contacts on a des gens sociaux et on aime ça le contact et ça fait du bien c'est scientifiquement prouvé aussi ça et puis il y en a d'autres qui sont là mais je ne vous connais pas qui partent en courant qui sont très fermés etc donc c'est assez intéressant de voir la réaction des gens comme ça à chaud par rapport à quelque chose qu'on va donner gratuitement mais qui est juste du plaisir et du bonheur ou un sourire on croise quelqu'un dans la rue le simple fait de sourire ou de faire un regard comme ça il y a des fois des gens ils sont comme ça ça permet aussi de voir les gens qui sont bien dans leur peau les gens qui sont mal ceux qui sont dans la réfection ou pas ceux qui sont ouverts ou un peu moins sans forcément juger c'est pas un jugement négatif mais c'est juste un constat on constate donc ça c'est important si on est conscient de la chance qu'on a d'en redonner un petit peu ça fait toujours plaisir et c'est extrêmement gratifiant pour celui qui reçoit comme pour celui qui donne de toute façon le dixième point on l'a dit un peu tout à l'heure ça rejoint ce qu'on a dit accepter que l'on ne puisse pas toujours changer les choses ça rejoint aussi ce besoin de perfection c'est que il y a des fois ça ne match pas on ne sait pas pourquoi c'est comme ça et c'est un instant précis peut-être que ça serait différent un peu plus tard ou autre on ne peut pas savoir on le saura peut-être plus tard si on se donne la chance de le faire mais à un instant T à un moment donné on a beau utiliser tout ce qu'on est tout qui on est tout ce qu'on a à disposition peut-être que dans l'instant présent on doit vivre autre chose et ça ne fonctionne pas on n'arrive pas à amorcer le changement au moment où on voudrait le faire alors il ne faut pas jeter l'éponge il ne faut pas abandonner ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire mais ça veut juste dire que ce n'est peut-être pas le bon moment qu'on n'a pas encore fait le cheminement nécessaire pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions que la vie nous réserve quelque chose de plus puissant de meilleur encore il suffit de patienter un peu de continuer à faire ce qu'on est en train de faire ça paiera tout tard le deuxième point c'est pratiquer la solitude alors c'est sûr que si je prends l'exemple de tout à l'heure ça peut être un mauvais exemple puisque quand on se sépare on n'a pas trop envie d'être seul néanmoins t'isoler a toujours été bénéfique pour tout le monde ça j'en parle j'ai un gros simpître dans mon livre aussi là-dessus parce que ça nous permet de croître intérieurement ça nous permet de faire le vide et souvent quand les choses comme ça arrivent c'est qu'on a un trop plein donc avant de pouvoir remplir il faut vider c'est comme tout tu peux toujours essayer de remplir le réservoir de ta voiture s'il est déjà plein ça va couler à côté nous on est pareil on est comme un réservoir d'émotions de sentiments de plein de choses et à un moment donné ce réservoir si on ne le vide pas d'une manière ou d'une autre il explose il déborde il faut le vider pour pouvoir le remplir de nouveau et la solitude permet de faire ce vide à travers soi parce qu'on va choisir des choses on va se confronter à soi-même à ses parts d'ombre à ses peurs à ses angoisses utiliser des outils comme on est en train de les voir se permettre de se recentrer et d'être capable après parce qu'on s'est vidé de pouvoir se remplir de l'amour des gens à travers l'amour qu'on a pour soi déjà donc c'est très important et quand je parle de solitude et de s'isoler je ne parle pas de partir deux heures faire une balade ce n'est pas suffisant c'est vraiment de prendre un moment qui est de plusieurs jours voire même de plusieurs semaines et de ne pas voir de personnes quasiment pendant tout ce laps de temps est extrêmement bénéfique même si c'est difficile et c'est parce que souvent c'est difficile que c'est bénéfique ça va permettre vraiment d'arriver à aller chercher des choses au fond de soi de se confronter à toutes ces peurs à tous des fois ce négativisme qu'on a au fond de nous et de l'expulser de l'extraire de n'importe quelle manière ça peut être à travers un sport ça peut être à travers une création être créatif écrire jouer d'un instrument apprendre une langue je ne sais rien mais à chacun de trouver ce qui lui plaît mais ça permet vraiment aussi de s'avouer cette chance de savoir qui l'on est à ce moment là de se retrouver de se reconnecter à soi donc moi je préconise toujours ça l'isolement la solitude a du bon et elle doit être pratiquée régulièrement pour quand on soit en couple ou pas ça ne change rien j'entends ça pour les gens normaux dans la vie normale entre guillemets c'est très important ça évite le split d'ailleurs moi pour reprendre mon histoire personnelle c'est justement ce que je n'ai pas su faire et c'est pour ça qu'on en est arrivé là aussi pendant cela je n'ai pas su le faire correctement et l'autre ma partenaire de l'époque ne le faisait pas non plus et je pense que la plupart du temps les couples qui se séparent sont des couples qui justement n'arrivent pas à prendre un peu de recul comme ça chacun de leur côté d'où le plaisir de se retrouver aussi après ça c'est fondamental alors entre ça c'est entretenir et développer son humour et l'autodérision ça c'est un puissant instrument c'est le point de l'autre c'est vraiment un puissant antidote pour pour vaincre toute situation on va dire quelle qu'elle soit alors ça c'est pareil on est tous différents il y a des gens qui ont de l'humour d'autres qui en ont un peu moins etc mais l'autodérision a quand même ce pouvoir aussi d'arriver à faire relativiser n'importe quel type de situation quand j'étais gamin moi je me rappelle qu'à l'époque je voyais les gens un peu plus âgés que moi mon oncle etc et je les voyais se parler tout seul je me disais ils sont complètement tarés en fait je le croisais il était là il se parlait et tout il y a très longtemps que j'ai commencé à me parler tout seul aussi donc je sais maintenant aussi la puissance que ça peut avoir et à l'époque c'est vrai que la plupart du temps c'était plus les personnes âgées parce qu'eux savaient je ne sais pas et que nous dans notre société on a aboli ça parce qu'on dirait les gens sont complètement fous s'ils se parlent tout seul alors qu'en fait il y a une raison très précise ça aussi ça permet de relativiser ça permet de jouer plusieurs rôles en même temps quand on pète un câble ou un truc comme ça c'est exactement quand je dis on pose la question que ferait l'amour à ma place en fait quand on parle de l'amour c'est soi-même on dérive simplement la personnalité sur quelque chose qui n'existe pas mais quand on se parle soi-même on joue les deux personnages c'est pas de la schizophrénie c'est juste du bon sens c'est se dire ben voilà tu vas pas un peu fort là gars et tout ça permet de moi je trouve que ça permet de vraiment réguler son humeur de comprendre ce qu'on est en train de dire ou de faire et peut-être justement d'éviter des situations des fois déplorables c'est quelque chose qui fonctionne bien on en a parlé aussi utiliser développer sa créativité on est tous co-créateurs comme dit Lilou Massé souvent mes co-créateurs et c'est vrai qu'on est tous des co-créateurs de notre propre vie et de la vie de ceux qui nous environnent puisqu'aujourd'hui même ce qu'on est en train de faire à travers ça cette vibra conférence avec toi Annelise toutes les personnes qui nous regardent etc qui vont voir cette vidéo là tout ça a un impact sur les gens et c'est très important de comprendre que tout ce qu'on va partager avec qui que ce soit va nous impacter d'une manière ou d'une autre même quand on dit non moi ça me glisse dessus c'est pas vrai tout ce qu'on voit tout ce qu'on entend tout ce qu'on lit tout ce qu'on touche nous impacte de la même manière et après il y a des choses qu'on fait en même temps et l'impact est encore beaucoup plus fort c'est comme ça moi j'explique aux gens aussi comment ils peuvent se reconditionner d'ailleurs en s'autoconditionnant à travers des choses qui ont un impact parce qu'on va le lire en haute voix en l'écrivant par exemple des choses comme ça donc l'impact est beaucoup plus important ça c'est une autre histoire c'est une partie d'autre chose mais c'est quelque chose de très très puissant aussi enfin le dernier point le quatorzième c'est c'est accepter qu'une situation soit comme elle est ça va permettre ensuite d'entamer son changement parce que accepter ne veut pas dire se résigner on va accepter quelque chose tout à l'heure on a dit on va accepter que ça puisse ne pas changer là c'est pas le cas mais si on accepte la situation telle qu'elle est on va dire ok bon c'est comme ça c'est comme ça j'ai fait ce que j'ai pu j'ai donné le maximum ça ne plaît pas tout le monde mais c'est comme ça c'est exactement ce que je fais maintenant cette vibra conférence je la fais en étant qui je suis je donne qui je suis ça ne va pas plaire à tout le monde je donne 100% de qui je suis même si c'est 100% ils correspondent peut-être qu'à 10% de ce que les gens penseraient ou pour un autre ça va être 1000% j'y peux rien c'est comme ça mais si à la fin je peux me dire voilà bah j'ai peut-être merdé à des endroits j'ai pas été super bien mais c'est moi j'ai été naturel j'ai donné tout ce que j'avais dans le coeur tout ce que j'avais dans le bide alors je serai satisfait même si personne m'est satisfait et c'est ça c'est ça qui compte le plus finalement et si après alors une personne dit ouais ça m'a parlé ce que t'as dit il y a un truc que t'as dit si j'avais parlé 18 heures d'affilée il y a un truc que t'as dit pendant deux secondes ça m'a touché bah c'est génial ça me suffit donc ça c'est pareil il faut ouais tu vois ce que je veux dire ça c'est trop puissant comme phrase je vais la noter c'est trop bien tu as quoi je disais la phrase que tu as dite que ferait l'amour à ma place là pour moi je vais l'écrire c'est vraiment puissant tu vois ouais ouais ça c'est génial ça c'est top après dans les grands principes on va dire qui continuent ces 14 points si on les développe un petit peu il y a des choses qui coulent sous le bon sens aussi mais ce bon sens là il est altéré quand on est mal on a comme des œillères qui poussent au fur et à mesure et qui rétrécissent notre champ de vision et si on n'est pas capable à travers des gens ça c'est d'ailleurs très important d'être capable de demander de l'aide pendant des années et des années des décennies complètes j'ai tout fait tout seul les entreprises que j'ai montées pendant plus de 20 ans j'ai tout créé tout seul j'ai tout managé tout seul j'ai tout fait tout seul et il n'y a aucune gloire à tirer de ça parce qu'en fait ça m'a pris beaucoup de temps à me rendre compte que seul on ne peut rien faire on n'est pas fait pour vivre seul on n'est pas fait pour faire les choses seul on est fait pour partager c'est ce qui nous fait grandir ce qui nous fait croître intérieurement extérieurement c'est le fait de donner aux gens qui va nous permettre de nous enrichir en les enrichissant ce que je fais là c'est la même chose ça m'enrichit même s'il n'y a pas de dialogue avec les gens directement après c'est pour ça que le présentiel c'est toujours mieux j'aime bien parce qu'il y a une interactivité différente mais bon avec la Covid c'est pas évident mais ça c'est très important aussi c'est d'arriver à comprendre que seul dans son coin on fait rien c'est aussi une question de bon sens on peut être le plus grand génie que la Terre ait jamais porté si personne ne le sait ça ne servira à rien on va jamais améliorer la vie de personne on peut être n'importe qui dans un sens comme dans l'autre on parle de génie mais sans prendre un exemple en disant que c'est plus ou moins bien un gars comme Adolf Hitler s'il n'y avait pas eu des gens qui l'avaient suivi on n'aurait jamais entendu parler de lui bien sûr un type comme Edison c'est la même chose s'il n'y a pas eu à un moment donné quelqu'un qui lui a fait confiance qui lui a donné aussi du financement qui lui a permis d'évoluer de faire ses expériences il n'avait pas pété 10 000 ampoules on n'aurait jamais allumé une ampoule du tout on n'aurait jamais connu ce filament donc ça c'est très important et moi j'ai mis un temps de fou arrivé à comprendre ça à comprendre que j'avais besoin des autres que j'avais besoin d'aide aussi quand j'étais en difficulté de demander aux gens c'est peut-être parce que j'avais un égo surdimensionné ou je ne sais pas quoi et ça m'empêchait d'aller vers les gens de dire ouais tu sais tiens là je suis emmerdé ou je ne suis pas bien ou je me sens mal ou je ne sais pas quoi qu'importe mais par rapport à une situation précise je voulais tout le temps me débrouiller tout le temps tout seul tout le temps tout le temps jamais je n'allais demander donc n'hésitez pas n'hésite pas si tu veux une situation à aller demander service à quelqu'un qui t'inspire quelqu'un en qui tu as confiance quelqu'un tu te dis voilà ce mec ou cette nana j'ai envie qu'elle me parle j'ai envie qu'elle m'écoute peut-être elle peut me diriger le simple comme j'ai dit tout à l'heure le simple fait d'avoir une écoute attentive va permettre de soulager quelqu'un qui est en difficulté et ça on ne sait pas toujours le faire non plus mais il faut trouver les bonnes personnes donc ça ça rejoint un des petits éléments que je vous donne aussi c'est éviter de trop rester centré sur soi-même voir du monde aller chercher de l'aide puiser dans vos relations trouver des nouvelles relations bouger il faut limiter l'apport d'informations négatives aussi aujourd'hui plus que jamais on nous ravale les oreilles avec des tas de choses que ce soit le vaccin etc je ne vais pas parler du bien fondé de quoi que ce soit ce n'est pas le but de la soirée mais aujourd'hui moi ça fait des années que je vis sans regarder les infos sans acheter un journal parce que de toute façon j'arrive toujours à savoir ce qui se passe parce qu'à travers internet ou les gens qui nous environnent il y a toujours quelqu'un qui dit et t'as vu non ben là il s'est passé ça ou t'as vu ce qu'ils ont entendu ce qu'ils ont dit là non et il va me le dire donc les infos importantes que je suis censé avoir je les ai tout le temps par un canal ou un autre je n'ai pas besoin d'aller les chercher et moi je ne veux surtout pas me faire polluer il y a déjà assez de choses autour de nous qui nous fourrissent la vie tous les jours qu'est-ce que je vais me faire chier aller chercher une information qui la plupart du temps est galvaudée même pas vérifier ni rien qui va changer au cours du temps dans la semaine qui arrive où ils vont dire le contraire non ça évitez si vous voulez être bien ça ne sert à rien de regarder les infos à longueur de journée de vous rabattre les oreilles et de ce qu'ils nous disent sur quoi que ce soit vous ne faites qu'avoir des doutes vous demandez dans quel monde vous vivez qu'est-ce que vous allez faire demain et nos enfants j'ai entendu une conversation qui était hyper intéressante j'ai la partagé avec vous elle n'est pas très longue une autre fois j'entends des gens qui disent parce qu'ici en Suisse on n'est pas confiné comme en France c'est beaucoup plus cool et j'étais dans la rue puis j'entends des gens qui discutent et c'était des jeunes et des jeunes je ne sais pas style 25 ans 30 ans maxi tu vois et j'écoute attentivement parce qu'ils parlaient justement de l'avenir d'avoir des enfants etc et il y a une nana qui dit en tout cas moi c'est clair que jamais je ne ferai des gamins alors j'écoute comme ça je prête l'oreille je lui dis ah bon pourquoi sa copine lui dit il y avait des garçons des filles il commençait à parler entre eux parce que dans le monde dans lequel on vit on ne sait pas ce qu'on va faire demain j'ai pas envie que mon gamin il soit malade etc et puis moi je me suis permis de rentrer dans la conversation et de dire excuse moi mais j'ai entendu ce que tu disais et je peux juste te dire quelque chose elle me dit bah ouais je comprends tes doutes tes peurs les craintes que tu peux avoir par rapport à la situation qu'on vit c'est clair que c'est c'est merdique personne sait rien on sait pas ce qui va se passer mais je dis c'est dommage d'avoir un raisonnement comme le tien parce que qui te dit que si t'avais un gamin ça serait pas celui qui va tous nous sauver gros blanc qui te dit que c'est pas ton enfant qui a inventé un truc de ouf qu'on a même pas idée aujourd'hui qui va révolutionner nos vies ou trouver un vaccin je sais pas quoi ou qu'importe mais inventer quelque chose qui va arranger la vie des gens ah ouais j'avais jamais pensé à ça qu'elle me dit je sais pas maintenant tu y penseras donc c'est ça c'est génial c'est toujours une question de perspective et de perception c'est soit on prend le risque de dire ok je suis ici je suis vivant je fais ce que je suis censé faire je vis je profite de la vie je donne la vie je transmets la vie je fais ce que je peux en sachant que tes limites à toi sont pas forcément les limites de quelqu'un qui va naître ou des autres personnes et les potentialités non plus tout est possible dans tous les sens dans le bon comme dans le mauvais et tant qu'on sera nombreux à penser ça on pourra changer les choses si maintenant on pense le contraire on est fini c'est même pas la peine on se tire tous une balle on fait un suicide collectif massif et on s'éteint de la planète et c'est réglé mais moi j'ai pas envie de vivre la peur au bide comme ça et tout à quoi parler à quoi bon parler de résilience et de changement si on est tous à faire dans le froc tous les matins en se réveillant parce qu'on se fait pourrir parce qu'on entend des trucs parce qu'on sait pas ce qu'on va devenir parce qu'on sait pas ce qu'ils vont encore inventer qui va me tomber sur le coin de la tronche ça sert à quoi tout ça ? à rien donc aujourd'hui il faut voir les choses d'un autre côté il faut arriver à se dire ouais non on va faire comme on a toujours fait on va se démerder puis on va s'en sortir puis c'est tout puis on va s'adapter c'est quand même le propre de l'homme de s'adapter non ? alors voilà il faut faire ça donc pensez tout le temps à ça quand vous hésitez à faire quelque chose dites-vous que ça peut être quelque chose qui peut changer la face de la planète ou en tout cas la vie d'une personne ça me rappelle une anecdote ça c'est sur une plage une jolie plage t'as un petit gamin tu sais à l'époque où les tortues font la ponte elles pondent des milliers d'oeufs comme ça et puis après qu'ils éclos les petits partent à l'eau le plus vite possible mais t'as tous les oiseaux qui passent et puis qui les chopent en tant que prédateurs et qui les gobent quoi et puis t'as un gamin qui parcourt la plage et puis il y en a qui sont sur le dos des fois donc il les remet vite sur les pattes pour qu'elles repartent à l'eau puis t'as un gars qui regarde la scène comme ça d'un peu loin pendant un moment puis ça le fait rire puis il se passe quelques instants puis il s'approche du gamin qui lui fait tu fous quoi alors en fait il dit ben là je les retourne chaque fois que j'envoie une retournée je la retourne pour qu'elle puisse retourner à l'eau justement et il dit t'as vu le nombre qu'il y a il y a des millions sur la plage tu penses sincèrement que toi tu vas sauver la vie de toutes ces tortues ben il dit non mais en tout cas de celle-là ouais et c'est ça qu'il faut se rappeler ce qui compte c'est pas de sauver tout le monde mais si on arrive déjà à sauver ou aider une personne une et que cette même personne qu'on a aidée fait la même chose avec quelqu'un d'autre qui elle-même fait la même chose avec quelqu'un d'autre qui fait la même chose encore avec quelqu'un d'autre c'est encore bien mieux que de vouloir qu'une personne sauve toutes les autres l'interactivité l'interaction qu'il y a comme ça est bien plus productive enrichissante généreuse et altruiste que si une personne fait tout pour les autres c'est tout le problème de ce qu'on vit aujourd'hui avec ces histoires c'est que tout le monde attend sur tout le monde enfin pas sur tout le monde mais sur les gouvernements sur les labos machin etc mais personne ne fait rien on va y revenir un peu après ça ok on continue super donc les infos négatives évitez quoi ça peut être l'occasion d'en profiter pour mettre aussi à exécution quelque chose qu'on s'était promis de faire et qu'on n'a jamais fait le fait d'avoir peut-être un peu plus de temps de s'être libéré de quelque chose d'une emprise ou autre ça va nous permettre de dire ben voilà j'ai jamais fait ça donc maintenant je vais faire c'est l'occasion aussi difficile souvent c'est souvent laborieux de s'aimer de se valoriser de s'ouvrir aux autres ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure dans les 14 points c'est redorer aussi son blason commencer par s'aimer soi-même on peut pas être aimé et on peut pas aimer les autres si soi-même on s'aime pas c'est fondamentalement impossible ça ne marche pas dans la durée ça marche pas la relation est tronquée même la relation à soi-même est tronquée et ça ne fonctionne pas ça marche pas ce qui est important de faire c'est son bilan aussi c'est des occasions de faire son bilan quand on vit des moments comme ça faire le bilan de sa vie sans se juger négativement mais avec le plus de justesse et d'objectivité possible arriver être capable de se dire ben voilà j'ai merdé j'étais le roi des cons vraiment j'étais le roi des cons mais ça va changer parce que je ne suis pas un con parce que je ne suis pas un con ça ne m'a pas empêché de l'être à un moment donné mais je ne suis pas comme ça ou je ne suis plus comme ça et à partir de maintenant voilà comment ça va être et se fixer une stratégie se fixer des buts à atteindre et pouvoir avancer dans ce bon sens au lieu de se lamenter tout le temps éviter la relation toxique on en a parlé c'est l'occasion de décider de ce que l'on veut vraiment à partir de maintenant et de qui l'on veut être aussi qu'est-ce qu'on veut qui on veut être tout ça c'est des moments charnières chaque fois qu'on vit un moment comme ça dans sa vie c'est un moment d'une puissance phénoménale c'est aussi souvent un moment d'une dureté extrême mais c'est un carrefour c'est toujours un carrefour ça n'arrive jamais au hasard c'est toujours le moment où on doit prendre une décision pour amorcer quelque chose pour aller dans une nouvelle direction pour conforter quelque chose qu'on avait peut-être déjà entamé auparavant qu'importe mais c'est un moment où on doit se poser des questions les bonnes questions et trouver les bonnes réponses et se dire ben voilà éviter de retomber les schémas voilà qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas comment je m'y suis pris pourquoi ça s'est passé comme ça qu'est-ce que je peux changer qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui et se dire que voilà c'est pas parce qu'on a fait quelque chose qui n'allait pas que ça n'ira pas demain parce que si ça va déjà aujourd'hui demain ça ira aussi et travailler sur l'instant présent ça c'est très important aussi c'est là qu'il faut mettre en place un plan d'action une stratégie afin d'y parvenir ne pas hésiter à se faire aider on en a parlé ne pas chercher à être parfait on en a parlé aussi comme on l'a dit tout à l'heure le changement c'est avant tout intérieur moi j'incite toujours les gens parce que je me suis rendu compte dans mon expérience personnelle et dans celle des personnes que j'ai analysées que ce soit autour de moi ou même plus loin qu'il y a des facteurs aggravants dans le bon sens du terme qui peuvent aider une résilience et amorcer un changement beaucoup plus vite c'est par exemple pour sauter un step un pas on va se dire en même temps que ce changement intérieur se produit redescendre du mental au niveau du coeur c'est arriver à se dire je veux être aujourd'hui différent de qui j'ai été hier et pour accélérer ce processus bon moi c'est raté mais je vais changer de coupe de jeu par exemple tu vois ce que vous avez dit changer de coupe de jeu refaire une garde-robe faire quelque chose qui se voit aussi extérieurement que ça soit physiquement ou matériellement c'est dire ben voilà aujourd'hui j'amorche un changement et voilà je me refais une tête je me refais ma garde-robe je vais faire quelque chose qui va se voir dehors et le fait de se voir après dans le miroir comme ça ça va nous inciter à continuer dans cette direction en dire ben c'est cool voilà là le passé c'est plus moi d'avant maintenant là c'est moi aujourd'hui aujourd'hui ça c'est moi c'est ma tronche et parce que j'ai une nouvelle tête j'ai des nouvelles convictions j'ai une nouvelle force j'ai des nouveaux objectifs et je continue ma vie d'une nouvelle manière et à partir de là les choses elles évoluent elles avancent beaucoup plus vite que si on reste tout le temps pareil que si on fait toujours la même chose que si on côtoie toujours les mêmes gens etc il faut trouver ce qui nous correspond ce qui nous parle au fond de notre coeur mais voilà ça c'est le moment c'est le moment que ça change il faut que ça change et trouver ça chacun doit trouver ça aujourd'hui d'ailleurs ce qui est très intéressant dans la situation qu'on vit aujourd'hui c'est que ça prouve que d'une part il y a un énorme besoin de changement mais au niveau planétaire j'entends donc c'est pas pour rien non plus ce qui arrive aujourd'hui on est tous unanimes pour dire qu'on vit dans une société qui ne peut pas continuer comme ça ça fait longtemps qu'on le dit mais on n'a jamais rien fait pour que ça change étrangement les événements font qu'on est obligé de prendre conscience que les choses doivent changer évoluer dans un autre sens même si on ne sait encore pas lequel mais ça permet déjà de prendre conscience qu'aujourd'hui le système dans lequel on vit il est en fin de vie justement on est arrivé au bout on est au taquet ça ne peut plus de cette manière là aujourd'hui une fracture se crée il y a d'un côté les gens qui disent c'était mieux avant vivement que ça revienne comme avant vivement qu'on puisse refaire les mêmes choses et ceux qui prennent conscience que ça ne sera plus jamais comme avant et qu'il ne faut surtout pas que ça soit comme avant mais qu'il faut que ça aille dans un sens différent et qui petit à petit en réfléchissant en grattant en partageant en s'unissant on va réussir à créer quelque chose qui va être différent qui va correspondre à qui on est aujourd'hui tant économiquement que spirituellement que physiquement que dans tous les secteurs et toutes les sphères de la vie de tout le monde ça ne va pas se faire forcément en claquant des doigts ni en cinq minutes mais on voit aujourd'hui et les histoires de confinement en France et ailleurs ont permis aussi à plein de gens d'en prendre conscience et de réaliser que c'était possible parce qu'il y en a plein qui se sont dit mais en fait tous les jours j'allais au boulot pour que dalle puisque je peux faire chez moi et dès ce que je vais en huit heures je le fais en trois heures depuis chez moi chelou quand même chelou quand même le truc et du coup on prend conscience on se dit ouais en fait c'est possible de vivre autrement c'est possible de travailler autrement donc ça met une réflexion c'est la contrainte qui fait ça si on leur avait laissé le choix jamais ça se serait passé on aurait dit aux gens voilà vous faites ce que vous voulez mais voilà décidez si vous pensez que c'est mieux de continuer comme ça faites-le si vous pensez que c'est comme ça faites-le aussi puis on verra bien oui il y a une partie de la population qu'on aurait fait la plupart des temps les gens me disent moi j'ai pas envie que ça change pourquoi résilience et changement le changement terrorise l'être humain en même temps qu'il l'attire tout le monde est attiré par le changement tout le monde veut que ça change mais tout le monde a peur de ce changement on a peur de perdre ce qu'on a qu'on considère comme acquis on a peur de la nouveauté on a peur d'être jugé on a peur d'avoir peur etc 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 pareil j'en ai un chapitre comme ça dans le livre parce que j'ai étudié ça dans tous les sens je l'ai vécu plein de fois et on est tous pareil c'est humain c'est juste lié à notre manière de fonctionner donc il faut comme toi tu es un spécialiste du changement j'aimerais beaucoup que tu nous parles un petit peu des ateliers que tu vas nous proposer sur le grand changement justement c'est un bon titre pour toi le nom de la chaîne carrément donc j'aimerais bien que tu nous parles de ces trois ateliers qu'on va vivre ensemble et je vais mettre le lien d'achat pour les personnes dans le chat parce que toi tu connais bien le changement tu as traversé des choses difficiles la maladie les deuils comme tu disais donc tu sais de quoi tu parles et tu es coach pour accompagner les gens et on va avoir la chance en ligne de vivre des changements parce que ça peut vraiment changer des choses en nous c'est ça ? oui alors déjà il faut savoir un truc c'est que le changement il est permanent j'y ai vécu mais je vis encore à l'heure où je te parle des changements je peux même parler de bouleversement et je pense que ça sera comme ça tout au long de ma vie et je pense que c'est pour la plupart du temps pour la plupart des gens aussi comme ça le changement c'est permanent tout change autour de nous et ça on va l'aborder dans les ateliers l'atelier le premier atelier c'est justement se préparer et son entourage au changement ça aura lieu comme c'est marqué le mercredi pardon le 27 janvier mais ça veut dire quoi c'est que comme ces changements sont permanents il n'y a que nous qui pensons qu'on ne doit pas changer mais si on regarde autour de nous la nature change en permanence tout le temps quand on part d'un endroit et qu'on vient 20 ans plus tard c'est souvent ça ne peut rien avoir ça peut être à cause de l'être humain parce qu'il va y avoir des choses qui ont été construites des bâtiments etc ou une forêt qui était magnifique qui a été rasée ou qu'importe mais que ça soit dû à l'être humain ou la nature en elle-même la nature change en règle générale au moins 4 fois par année puisqu'elle change à chaque saison elle se renouvelle à chaque saison elle perd ses feuilles ça remonte etc il n'y a que nous qui pensons que tout va être comme ça tout le temps donc tout ça malgré ça c'est pareil c'est culturel c'est très spécifique à notre société occidentale après il y a d'autres sociétés où on voit ça d'une autre manière c'est un peu plus axé sur le spirituel etc nous on est plus dans le paraître que dans l'être etc dans l'avoir que dans l'être aussi mais quand on veut amorcer un changement qu'on prend conscience de ça que ce soit volontaire ou non c'est à dire que ça soit les circonstances qui nous amènent à un état de résilience parce que ça ne peut plus durer et donc d'amorcer un changement ou que ça soit une démarche volontaire en disant voilà moi aujourd'hui je n'ai pas de cata je suis bien globalement je suis bien dans ma vie en gros je suis dans ma zone de confort mais justement je commence à m'anquiloser j'aimerais que les choses changent quelque part la démarche c'est la même sauf que quand quelqu'un fait cette démarche volontairement le changement se passe plus en douceur et est souvent plus rapide ça c'est deux facteurs principaux qui font une grosse différence parce que justement le fait d'être volontaire il y a une conscience derrière donc on va mettre beaucoup plus à l'exécution on sera plus à l'écoute aussi de soi-même et de ce qui nous environne donc ça va permettre de mettre les actions en place beaucoup plus rapidement quand on est mal et tout comme je le dis il y a déjà tout un travail personnel à faire avant d'accepter de tourner une page de métamorphoser ce qu'on vient de vivre en quelque chose de positif ça rejoint un peu aussi tout ce qu'il y a entre les Etats-Unis et la France quand on parle d'échecs en France aujourd'hui quelqu'un comme moi j'ai monté les entreprises pendant 20 ans j'ai fait faillite plusieurs fois à travers la maladie etc en France moi j'étais en Suisse en France par exemple c'est très très mal vu on va avoir une banque quelqu'un comme ça on discute ouais t'as fait quoi j'ai monté des boîtes et tout ouais ça a marché pendant un moment après il y a eu aussi après j'étais malade et puis finalement au final j'ai fait faillite cette fois-là marcher un tour ouh le vilain c'est le bonnet d'âne en gros puis on va au coin aux Etats-Unis j'aime bien parce que j'adore j'ai été plein de fois depuis 94 je vais là-bas depuis 94 et j'aime ça parce que c'est pas la panacée mais dans la vision des choses quelqu'un qui va arriver je prends le même exemple j'arrive là-bas j'explique la même chose le mec va dire toi je te veux dans mon équipe ou alors si t'as une idée je t'aide parce que t'as fait une connerie ou t'as vécu quelque chose et je sais que par définition tu leur feras pas logique en France on pense que parce qu'on a fait faillite une fois on va faire faillite tout le temps les gens disent non mais lui il est con il a fait faillite il est con donc si maintenant il fait il va faire la même chose bah oui je suis vraiment très con je vais faire pareil pour en faire pareil bien sûr aux Etats-Unis on va dire attends t'as fait une connerie ok d'ailleurs il y a une anecdote aussi qui est véridique je sais plus quel homme politique c'était il était sur un porte-avions aux Etats-Unis et puis il fait un décollage avec un pilote pour tester un avion comme ça style d'inauguration du porte-avions il décolle et puis à un moment donné l'avion merde il tout saute ils sont en deux noix de se cracher le pilote arrive à se reposer sur le porte-avions le gars il sort tout le monde est confus ils savent pas comment faire puis lui il dit est-ce que vous appelez-moi le mécano qui a préparé l'avion le mécano il arrive tout penaud là qu'entre les angles il dit c'est bon je vais me faire bronder et puis je sais plus qui c'est si c'est Churchill ou quelqu'un comme ça une pointure comme ça et puis il regarde le gars c'est toi c'est toi qui a préparé l'avion ouais ouais monsieur alors tout à l'heure on va ressortir c'est toi qui va me préparer l'avion je veux que ça soit toi et personne d'autre qui prépare cet avion tu m'as bien entendu ouais ouais monsieur et c'est ce qui s'est passé il est parti il a fait son tour ça s'est passé nickel pourquoi ? parce qu'il sait très bien que le gars déjà tu fais une connerie t'es déjà pas tranquille mais si on te donne une chance de te rattraper parce qu'on te fait confiance à nouveau parce qu'on sait que si t'as fait une connerie en tant qu'être humain normalement constitué tu vas essayer de pas faire deux fois la même donc c'est quelque part logique de mettre toute ta confiance dans quelqu'un qui a fait une erreur surtout si tu vises à ce qu'il ne la fasse plus cette erreur là c'est de la pure logique d'une question de bon sens aussi clairement je reviens sur l'atelier vas-y reviens sur l'atelier mais c'est intéressant c'est une vision possible ouais ouais c'est ça c'est un peu à moitié plein tu vois c'est voir que l'autre a fait une erreur et qu'il va changer évidemment bah oui et dans les ateliers c'est ce qu'on va aborder on va aborder ça le premier donc on pense souvent que quand on va faire un changement il suffit d'arriver de décider et d'amorcer ce changement là mais on oublie un élément extrêmement important qu'est l'entourage et avant tout soi-même ça veut dire quoi c'est que quand on va amorcer le changement dans le mot changement ça vient du verbe changer donc on va changer et a fortiori si c'est une démarche volontaire qu'est-ce qui va se passer déjà est-ce que nous on est prêt à changer soi-même en amorçant ce changement est-ce qu'on s'est déjà posé la question suis-je prêt à changer ou est-ce que je me complais ou est-ce que je m'aime ou est-ce que je suis bien comme ça on a pris la décision de le faire mais pour autant on n'est pas souvent conscient que notre image extérieure et intérieure va se métamorphoser ça peut être déstabilisant si on ne sait pas s'y préparer et encore plus déstabilisant et souvent avec des conséquences désastreuses notre entourage très proche les gens qu'on affectionne particulièrement si on ne les prévient pas si on n'amène pas ça d'une certaine manière ça peut paralyser voire anéantir ce changement et même notre propre volonté d'y parvenir donc le premier atelier il est basé là-dessus de quelle manière on va parvenir d'abord à se préparer soi-même et après à préparer les gens qui nous entourent à nous épauler ou en tout cas à ne pas nous dissuader de notre propre choix ça c'est très important parce que souvent on le néglige et les gens partent avec des intentions un peu fébriles ils se font saboter ou trois fois et après ils reviennent la queue entre les jambes là on me laisse tomber c'est vrai mon beau frère m'a dit ou ma soeur m'a dit que j'y arriverai jamais que je suis en train de me faire entuber que c'est comme si je balançais mon pognon par la fenêtre machin donc tout ça il y a des mécanismes il faut faire attention à un certain nombre de choses et c'est ce qu'on va aborder dans cet atelier numéro 1 ok et il y aura des exercices dans cet atelier ? ouais il y a des exercices d'accord il y a tout un explicatif mais après il y a des exercices on peut même faire j'avais pensé à faire en direct un atelier dans l'atelier je trouve ça très intéressant en cas concret en jouant des rôles comme ça ça c'est très intéressant c'est très productif génial et c'est concret ouais c'est concret l'atelier 2 alors qu'est-ce qu'on va faire ? l'atelier 2 en fait ça va permettre d'identifier ses valeurs personnelles c'est la base de toute métamorphose de tout changement de toute résilience de la vie il est fondamentalement impossible d'arriver à faire un bon choix pour soi-même si on ignore qui on est au moment où on le fait c'est-à-dire que comme on l'a dit tout à l'heure quand on en parlait on évolue on change en permanence ça veut dire qu'on a souvent une image de nous qui n'évolue pas dans le temps pourquoi ? parce qu'on demande rarement aux gens ce qu'ils pensent de nous ou pas de la bonne manière ça c'est un autre atelier que je fais on en parlera on en fera pas dans ces trois là mais c'est un atelier très intéressant qui permet d'arriver à savoir ce que les gens pensent que je fais faire aux gens pour j'appelle ça atelier booster l'estime de soi et à travers les valeurs personnelles c'est la même chose on va s'identifier à travers un certain nombre de questions et à peu près 256 valeurs entre 250 et 300 valeurs on va sortir les 10 valeurs principales qui font qui on est au moment où on va faire cet exercice là cet atelier est très très productif parce qu'il va nous permettre de nous connaître au moment où on le fait et c'est pour ça que c'est un atelier qu'on doit faire normalement au minimum une fois par année moi je préconise tous les 6 mois pourquoi ? parce qu'on évolue tellement vite aujourd'hui dans la situation où on est dans la société dans laquelle on vit tout bouge tellement vite que nous on bouge mais sans s'en rendre compte c'est toujours le même exemple dans le bouquin j'explique qu'il y a un moment donné dans la vie en tant que parent tous les gens qui ont des parents ça a dû leur arriver c'est à un moment donné tu vois ton gamin qui est avec ses fringues et puis d'un seul coup tu le regardes et puis tu vois soit une chemise ou un pantalon et puis il y a un doute tu te fais mais merde je me suis gouré du programme il a rétréci ton fringue ou quoi ? non c'est juste le gamin qui a grandi en fait mais on ne l'a pas vu on ne les voit pas grandir nos enfants quand on vit toujours avec eux on ne les voit pas grandir c'est juste au moment où ils nous dépassent qu'on dit mais piret tu n'es plus en coin maintenant mais parce qu'on les voit tous les jours nous-mêmes quand on se voit tous les jours dans le miroir on ne se voit pas changer c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans qui va me dire la vache t'as pris cher t'es pas trop mal conservé etc mais nous on ne se voit pas comme on est parce qu'on se voit tout le temps et c'est pareil pour l'intérieur si on ne va pas voir à l'intérieur qui on est quelles sont nos priorités quelles sont justement nos valeurs personnelles on va faire des choix qui ne nous correspondent pas qui correspondent à qui on était il y a 15 ans ou il y a 20 ans ou quand on était gamin mais pas en tout cas qui on est maintenant et c'est à tuer les heures en fait les trois de toute façon les trois ateliers je les ai vraiment étudiés pour qu'ils soient complémentaires et amener toutes les clés nécessaires à amorcer les changements dans les meilleures conditions ça c'est clair donc l'atelier des valeurs il est fait pour d'accord ça aide les personnes qui ont du mal à choisir par exemple tu vois les gens qui disent mais moi je veux changer mais je n'arrive pas à choisir entre ça, ça, ça je n'arrive pas à quitter un truc et pour aller vers autre chose et des fois aussi il faut quitter la chose pour aller vers un nouveau truc mais ça ils n'osent pas ils disent non mais il faut que j'ai déjà quelque chose avant d'attraper tu vois avant de lâcher le truc exactement alors c'est un bon exemple que tu prends je te remercie de le dire parce que c'est exactement fait pour ça ok si on prend un exemple très simple aujourd'hui tu fais ton on fait cet atelier des valeurs tu dis par exemple on prend quelqu'un qui veut changer de job on va ressortir dans ces dix valeurs principales on va voir que peut-être la première valeur qui va ressortir c'est la liberté alors c'est tout un travail mais c'est vraiment super intéressant à faire moi c'est jouissif comme atelier j'adore ça tu vois les gens se révéler à leurs propres yeux à leur propre coeur et moi quand je le fais à chaque fois je suis sur le cul pour moi aussi je le fais pour les autres mais je le fais pour moi à chaque fois je me dis la vache et je les garde moi comme ça je vois dans le temps comme j'ai changé il y a quelqu'un qui dit voilà moi je sais pas en fait j'aimerais changer de boulot il faut que je change quelque chose dans ma vie comme tu dis je sais pas quoi je sens un besoin de changement mais je sais pas quoi mais c'est normal tu sais pas quoi parce que tu sais pas qui t'es mais maintenant on fait ton atelier histoire que la valeur numéro un c'est la liberté la deuxième valeur ça va être l'amour la troisième valeur ça peut être la sécurité etc etc admettons qu'on prenne que ces trois valeurs la personne peut-être qu'aujourd'hui elle est dans un travail dans un bureau un personnel un open space à l'américaine etc et puis sa première valeur c'est la liberté elle a des horaires fixes elle travaille pour un patron ou une patronne qu'importe mais elle a des horaires fixes elle peut pas bouger on lui donne des ordres etc dans un bureau qui a un personnel machin où est la liberté là c'est clair alors après tu peux choisir des choses je veux dire quand je dis ça je prends un exemple exprès après on rentre en profondeur on peut voir qu'on peut trouver des libertés dans tout mais la deuxième c'est l'amour j'ai parlé de l'amour elle peut pas encadrer son patron peut-être peut-être qu'elle peut pas blairer ses collègues autour elle ose pas parler quand son chéri l'appelle au téléphone parce que c'est un open space puis tout le monde entend tout je suis au travail il peut pas te parler blablabla l'amour là-dedans à part en dehors de ça donc je parle que du travail volontairement l'amour elle l'a coté aussi dans sa vie personnelle j'espère mais voilà peut-être qu'elle le bafou le troisième c'était la sécurité sécurité si c'est une boîte pareille open space à l'américaine machin etc peut-être qu'elle sera assez déjectable aujourd'hui avec l'histoire de covid il y a plein de gens qui ne savent pas s'ils bosseront encore dans deux jours dans trois jours c'est le yo-yo en permanence aucune sécurité si on prend que ces trois premières valeurs il y a ce qu'on appelle conflit conflit de valeur c'est quand tu ne la respectes pas dans ton attitude dans ta pensée dans tes agissements donc si une de ces trois là et en fait on ressort les dix les dix valeurs les plus importantes quand on fait l'atelier imagine-toi qu'à travers dix valeurs il y en a souvent au moins une voire deux voire trois des fois il y a des gens en sept, huit des fois il n'y en a aucune qui est respectée mais déjà rien quand on a un conflit de valeur on vit mal alors si tu en as un deux, trois ou plus vous nagez bien chef comme il disait dans la septième compagnie quoi c'est pas du tout donc cet atelier il va viser à sortir qui on est à travers ces valeurs dans l'instant à travers un processus très précis des questions très précises et moi je pousse le bousson assez loin je fais rentrer les gens aussi dans le côté enfantin dans le coeur je les mets dans des situations pour qu'ils arrivent vraiment à cerner qui ils sont et vérifier si après avoir sorti ces dix valeurs elles sont encore d'actualité quinze jours plus tard en sachant que 20 à 30% de ces valeurs vont être modifiées dans les six à douze mois qui arrivent mais ça c'est pas très important ce qui est important c'est dans l'instant et de respecter ça et d'y revenir et si on va puiser au fond de son coeur comme je viens de le dire par rapport à un process qui va te permettre de te visualiser d'une manière différente il y a de fortes chances que ces valeurs soient justes et que tu puisses éviter les conflits donc tout cet atelier est basé là dessus ok donc ça va secouer on va aller creuser on va aller voir ce qui fait mal ça ça brasse ça brasse wow il faut que ça brasse il faut que ça brasse ouais ok et le 3 alors qu'est-ce qu'on fait le 3 en fait il m'est venu en relation avec ça dans le bouquin qui a failli s'appeler le contrat d'ailleurs j'ai je sais plus où il est il y a un moment donné dans ma vie et j'ai eu une idée ça a été une idée de génie en fait pour moi quelque part parce que c'est ce qui m'a permis de vraiment révolutionner ma vie et j'ai voulu en faire profiter les autres à travers cette expérience qui était vraiment vraiment très intéressant donc je vais juste le retrouver juste pour vous le montrer je suis dans la table des matières voilà le contrat de vie page 123 j'ai bien fait de faire une table des matières tu vois c'est quelques pages ouais la première elle est là là ça s'appelle le contrat de vie et il y a trois pages comme ça je vous lis juste le début pour que vous compreniez ce que c'est je sous-signé Tita certifie par le présent contrat m'engager pour le reste de ma vie à respecter mon corps et mon âme par tout moyen adéquat et bénéfique pour ceux-ci notamment les suivants pour mon corps adopter en tout temps une nourriture saine équilibrée dispensée dans des proportions raisonnables et appropriées et dépourvues autant de possibles que de gluten lactose machin machin j'explique un truc constitué de etc je m'engage également à pratiquer régulièrement au moins trois fois par semaine une activité sportive qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur et à user sans modération de wellness notamment du sauna pour mon âme m'aimer et me respecter inconditionnellement à chaque instant de ma vie cesser de me plaindre être positif donner le meilleur de moi-même en tout temps et toutes circonstances contribuer au bien-être de mes semblables être authentique envers moi-même autonome et tout accueillir savoir tendre la main au lieu de serrer le poing écouter mes besoins mon cœur et mon corps être maître de mon mental et de mon égo et non plus leur esclame distiller tout l'amour qui est en moi sans compter à tous ceux qui croisent ma route sans distinction aucune cesser de me juger et de juger les autres ne plus être dans l'attente ni dépendant de qui que ce soit suivre mon instinct apprendre sans cesse par tous les moyens possibles et imaginables expérience lecture formation échange partage écriture partager enseigner aux autres ce que j'ai appris me faire plaisir par tout moyen à ma convenance sans que cela ne luise à autrui garder le sourire et mettre de l'humour dans mon quotidien être dans l'instant présent et le savourer être heureux et partager ce bonheur avec ceux qui croisent ma rouge après il y a tout un truc où j'explique les listes du présent contrat sont non exhaustives etc où je dois je m'engage à remettre en place au fur et à mesure que j'évolue et j'ai fait depuis des amenants si tu veux ça m'est venu naturellement un jour où j'étais pas bien et il fallait que les choses changent dans la maladie etc et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose mais je ne savais pas quoi ni comment je me suis posé et j'ai attendu j'ai attendu il ne se passait rien j'ai encore attendu un moment et d'un coup l'idée de génie pour moi je me dis mais oui bien sûr je me dis mais c'est ça toute ma vie à travers les entreprises et tout j'ai déjà été marié une fois donc voilà je suis divorcé et tout je me dis toute ma vie on m'a demandé de signer des papiers de m'engager vis-à-vis des autres pour acheter une bagnole acheter une baraque pour quoi que ce soit pour signer un contrat de travail pour moi pour les autres etc j'ai passé mon temps à signer des trucs pour les autres et si maintenant je m'engageais uniquement envers moi-même parce que je me suis rendu compte que plus il y a de tierces parties plus c'est difficile de respecter un contrat pourquoi ? parce qu'on change parce qu'on change bordel et comment tu veux qu'un signe un contrat il y a 25 ans pour quelque chose aujourd'hui je puisse respecter les termes de ce contrat puisqu'on ne l'a pas remis un jour alors que moi j'ai changé que les autres parties ont changé c'est pour ça que des fois c'est difficile de respecter un contrat c'est pour ça qu'on garde les gens dans ce qu'ils sont c'est pour ça que des fois on a du mal à évoluer parce qu'on nous maintient à temps on est figé c'est comme si on avait les godasses dans des blocs de béton alors moi je me suis dit voilà la solution peut-être c'est ça c'est de m'engager envers moi-même parce que tu peux mentir aux autres mais est-ce que tu es capable et j'ai fait ma tartoche et c'est ce que je vais expliquer dans le troisième atelier comment on peut le créer en prenant exemple sur le mien mais après on va constituer celui de chacun chacun va pouvoir faire le sien je vais expliquer comment ce qu'on peut mettre dedans ce qu'il ne faut pas mettre les termes qu'on peut utiliser etc il y a des termes qu'il faut plutôt abolir aller plutôt dans un sens que dans l'autre mais au moins c'est ça c'est créer son contrat avec soi-même envers soi-même et le tenir à travers des avenants à jour au fur et à mesure qu'on évolue au fur et à mesure qu'on change parce qu'on a le droit de changer la vie aussi on a le droit aujourd'hui j'ai compris ça aussi moi et ça je ne sais pas si tu as lu le livre mais dans le livre il y a un paragraphe qui s'appelle la promesse j'ai fait une promesse à mon frère avant qu'il meure quand il a fait son AVC etc et j'ai respecté ma promesse mais à l'époque j'étais plein de principes je me disais je serais mort pour tenir ma promesse aujourd'hui avec le recul j'ai compris qu'une promesse c'est de la connerie quelque part parce que si elle t'es nuisible il n'y a aucune raison que tu la tiennes j'ai compris aujourd'hui qu'on doit d'abord faire les choses pour soi répondre à ses besoins être bien avec soi-même et si on est bien avec soi-même on sera bien avec les autres mais moi je n'ai jamais été bien en voulant être bien pour les autres j'ai toujours voulu donner les choses aux autres et c'est pour ça que je me suis séparé pour ça que j'ai vécu ce que j'ai vécu pour ça que j'ai été malade je suis passé à côté de ma vie parce que je n'ai pas respecté qui j'étais et ce contrat-là je l'ai fait en 2014 et pour autant est-ce que je l'ai respecté ? non, pas entièrement tous les jours je le bafoue certainement pour des choses j'en suis conscient et d'ailleurs dans l'atelier on va se marrer parce que moi j'ai mis oui parce qu'il faut se fendre la peau dans la vie quand même l'humour c'est important et j'ai mis des petites lignes dans lesquelles je disais si tu ne respectes pas ce contrat tu dois rester conscient que c'est toi qui ne vas pas le respecter et que c'est pour ton propre bien que tu dois le respecter donc si tu ne fais pas et j'ai marqué des trucs que je devais faire quand je ne le respectais pas et à chaque fois que je ne le respectais pas je dois faire quelque chose de précis et ça je me dévoisais dans l'atelier et chacun trouvera ce qu'il veut j'expliquerai aux gens mais ça c'est hyper intéressant c'est bonheur aussi c'est bonheur carrément et on dirait que dans la vie il y a des changements tu sais soit ça nous tombe dessus c'est-à-dire que la vie nous secoue pour qu'on change soit on choisit de changer et toi j'ai l'impression que la vie elle est tombée sur toi sur certains trucs la maladie qui t'est tombée dessus tu n'as pas eu le choix de changer et tu es devenu un pro du changement avec la force de vie que tu as pour justement encourager les gens et les accompagner les prendre par le col là et les emmener pour changer tu vois ça t'a donné cette poigne de dire maintenant je choisis mes changements ou bien la vie de toute façon elle va me sortir elle va me secouer pour me réaligner sur qui je suis c'est exactement ça moi je n'ai pas toujours su faire aussi moi je suis loin d'être parfait alors ça je veux dire et je ne le serai jamais de toute façon et d'abord parfait pour qui la perfection c'est un jugement et donc comme tout jugement c'est subjectif mais je m'en fous aujourd'hui je m'en fous de ça c'est justement ce qui fait ma force moi je suis naturel quand je fais mes pubs mes vidéos et machin sur les réseaux sociaux moi je fais beaucoup de sport et tout je n'en ai rien à foutre d'avoir la niac qui pend d'être pas coiffé ou des choses comme ça parce que c'est comme ça je suis naturel je suis en plein effort est-ce que je vais me pointer en smoking à la James Bond au dessus d'une piste de ski que je viens de crapper tout ça je m'en fous mais ouais après ça ne plaît pas tout le monde il y a des gens ils veulent des gens qui soient bien comme ci comme ça moi je m'en fous je suis là pour moi ce que je veux aujourd'hui c'est aider les gens je veux leur donner qui je suis je veux révéler qui ils sont aussi à travers mon expérience mon expérimentation et ce que je peux leur donner c'est tout et aujourd'hui l'énergie que j'ai en moi me permet de pouvoir donner ça d'une belle manière parce que je suis franc parce que je suis naturel c'est tout et je ne mens pas aux gens les gens vont me dire ouais mais là ça va être dur mais t'as même pas l'idée comment tu vas en chier mais c'est parce que tu vas en chier grave que tu vas te régaler aussi c'est parce que tu vas voir c'est tellement de brassés que tu vas faire un bond de ouf mais un casque parce que tu vas défoncer le plancher du voisin et c'est ça qu'il faut comprendre le changement c'est rare que ça se passe dans la sobriété même quand on fait une image volontaire il ne faut pas se leurrer quand on doit changer quelque chose c'est quelque chose de profond de bouleversant qui est en nous et souvent on le réfute on le refuse ça ah non je ne veux pas parce que comme on l'a dit je ne veux pas sortir de ma zone de confort je ne veux pas que ci je ne veux pas que ça moi je veux bien faire le truc mais c'est comme quelqu'un qui dirait moi je veux bien faire un marathon mais je ne veux pas transpirer et je ne veux pas arriver souffler ok bon bah alors ne fais pas un marathon va à la plage mais là tu veux changer donne-toi les moyens de changer va chercher au fond de toi cette force cette puissance on a tous ça et mon boulot mon plaisir surtout c'est de le révéler chez les gens c'est d'aller le chercher d'aller le chercher d'aller l'extirper quand eux ne sont plus capables de le faire je plonge à travers leurs entrailles je fais au fond du coeur je le chope ça et après les gens ils sont comme des dingues et merveillez putain je ne savais pas que tu étais capable de ça mais tu ne sais rien tu es capable de bien mieux que ça encore tu vas voir et les gens ils évoluent ils sont comme des dingues et là tu sens les gens qui se réellent tu sens que ça bouillonne tu sens cet amour cette puissance qui est générée c'est grandiose c'est ça c'est ça c'est ça que je veux partager c'est ça que je veux faire dans la vie je veux donner ça aux gens et bordel j'en boule ça c'est un truc c'est rien que quand j'en parle ça me transforme mais trop 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 d'ailleurs Tita avec les trois ateliers qu'on va vivre donc ces changements ça va secouer et en gros tu n'as pas le choix tu viens tu vas secouer et tu ressors tu as changé est-ce que tu peux nous parler des bonus parce qu'il y a aussi des super bonus dans ton produit alors oui il y a des bonus mais avant de parler des bonus tu viens de dire quelque chose qui est intéressant parce que ça ça me fait penser à quelque chose que je dois spécifier on va partager on va partager des choses ça va bouger on va créer un cercle relationnel en faisant ça aussi ça c'est très important ce que je trouve bien c'est que quand on fait ça en faisant des ateliers comme ça on crée une inertie de groupe on crée un cloud un égrégore comme on appelle ça un égrégore d'énergie positive on va monter la vibration de tout le monde on va s'éclater on va s'éclater dans le bon sens du terme pas s'éclater la tronche mais on va vraiment se régaler mais je ne lâche jamais les gens je ne veux pas que les gens ils soient margués dans la nature après c'est à dire que ces trois ateliers à chaque fois j'aime bien créer un groupe par exemple un groupe Facebook ou Instagram quelque chose où on puisse se retrouver aussi et continuer à partager des choses et que ceux qui veulent continuer à évoluer continuer à parler créer des inerties des fois ça crée des amitiés ça crée plein de choses des gens du même coin qui vont dire ah mais t'es dans le coin ils vont se retrouver puis après ils mènent leur vie on s'en fout mais on est l'instigateur de ce début de cette croissance de cette mise en relation notre job en tant que coach c'est ça aussi c'est mettre les gens en relation avec eux-mêmes d'abord et après avec les autres donc ça c'est très important pour moi le vrai bonus il est là il est sur le suivi après dans les bonus moi je propose aux gens je propose 30% de réduction sur la première séance de coaching la première elle est gratuite de toute façon je ne la fais jamais payer la première c'est le débris donc en fait le vrai bonus c'est une séance gratos et puis la deuxième séance donc là on ne parle pas des ateliers on parle pour les gens qui veulent mes services en tant que coach en tant que coach non conventionnel j'insiste là-dessus parce que je suis masterisé j'ai le diplôme et tout mais moi je suis je pratique le coach d'une manière non conventionnelle j'aime bien le dire peut-être ça s'entend ou ça se voit mais moi je sors des sentées battues je fais un mélange de tout ce que je sais de tout ce que j'apprends tout ce que j'ai appris mais tout ce que j'apprends parce que je suis un éternel étudiant et le coaching pour moi c'est ça d'ailleurs je n'aime pas ce terme de coaching c'est galvaudé aujourd'hui ça ne veut plus rien dire on parle d'accompagnement mais c'est vrai que c'est un peu mieux l'accompagnement ou du coach ultime qu'importe le nom qu'on donne mais c'est vraiment ça dans l'accompagnement moi j'accompagne les gens en étant qui je suis et en les faisant être qui ils sont et pour ça je puise dans tout tout ce que j'ai appris que ce soit dans les médecines parallèles dans le spirituel dans les trucs plus cartésiens et c'est ça j'utilise un tout parce que moi pour moi c'est pas allopathique c'est holistique j'utilise j'utilise ça comme une médecine holistique en fait donc je suis très fort en nutrition je suis très fort dans les compléments alimentaires etc donc j'ai un panel qui est hyper large je connais énormément de maladies je connais beaucoup de choses je connais le fonctionnement du corps humain ça fait 35 ans que j'étudie ça dans tous les sens et ça finira jamais donc voilà après donc je reviens à ta question donc c'est 30% la première séance est gratuite la deuxième je fais 30% j'offre une dédicace personnalisée aussi pour tous les gens qui achèteront le fameux bouquin qui vient de sortir ouais et puis je sais plus après c'est trop bien déjà on a mis un mot de passe super rigolo là si vous achetez les trois ateliers vous aurez donc tous les bonus que Tita vient de dire et on a mis donc tentez Tita on a mis un mot de passe que vous vous donnerez à Tita et comme ça il pourra vous offrir les 30% sur la deuxième séance de coaching donc gratuite ouais 30% en moins première séance gratuite et la deuxième séance 30% plus la dédicace le livre il y aura une dédicace personnalisée aussi ouais super pour la personne je vous remets le lien d'achat si vous ne l'avez pas vu encore et je vais mettre aussi tes réseaux sociaux Tita et donc je t'ai un peu coupé pour parler tout ça est-ce que tu en étais où dans ta vibra si tu veux reprendre ou alors c'était un peu la fin je te laisse voir alors je regarde juste un peu mes notes ce que j'avais noté moi je m'emballe tu vois après je peux parler toute la nuit c'est super je sens l'énergie du coach alors c'est vrai bon synthétiquement si si je reviens un petit peu dans ce que j'ai dit à un moment donné il y a quelque chose qui me tient vraiment à coeur parce que je m'en suis rendu compte à travers ce que j'ai traversé et ce que d'autres personnes ont traversé j'aime bien cette notion de perception parce que c'est une notion qui est très personnelle forcément mais je pense que c'est elle qui définit tout pour moi ça me fait toujours penser à Einstein bon moi j'étudie aussi la physique quantique j'aime bien ça toi aussi d'ailleurs oui j'aime bien aussi tous les travaux de Max Planck etc mais il y a une phrase je pense tout le temps quand je parle de perception ça me fait toujours penser à la théorie de la relativité d'Einstein bien que ça n'a rien à voir avec la sienne mais pour moi le seul parallèle que je fais avec c'est que pour moi tout est relatif dans la vie tout est relatif par rapport aux gens par rapport à qui on est par rapport à l'instant et la perception qu'on a de qui on est de ce qu'on vit de ce qui nous environne se modifie comme on dit en permanence ok c'est aussi ça pour l'intérêt d'aller chercher de l'aide de faire des ateliers comme on propose d'utiliser les services de quelqu'un comme toi quelqu'un comme moi de n'importe qui qui fait de l'accompagnement que ce soit un coach ou qu'importe le nom qu'on lui donne mais c'est d'être conscient que c'est nos différences qui nous enrichissent sans ça la vie n'aurait pas de goût si maintenant on était tous pareils si maintenant on vivait tous dans le même environnement on n'aurait pas besoin de partir en vacances on n'aurait rien à partager le fait de lire le bouquin de quelqu'un d'autre va m'enrichir parce qu'il n'écrit pas que moi parce qu'il ne pense pas que moi ça va me permettre de réfléchir différemment de me dire ah ouais tiens et si sa vérité à lui elle venait empiéter sur ma vérité à moi finalement est-ce que ça ne remettrait pas peut-être en question ou en cause ce que je pense pour aller dans un autre sens est-ce que ça ne m'ouvrirait pas un peu des horizons est-ce que là je ne me suis pas un peu fermé donc en allant chercher des infos des connaissances ailleurs on ouvre ce spectre là et c'est ça qui est important le fait d'aller chercher un accompagnement va amener un raisonnement une attitude qui va être différente de celle qu'on aurait eu intuitivement parce qu'on est tout seul on va penser ça et on pense que c'est juste peut-être c'est le cas mais ça amène à notre avis et du coup ça change notre spectre notre vision et donc notre perception de nous-mêmes et de ce que nous environnement et c'est vrai qu'à travers toutes les configurations qu'on va rencontrer qui vont nous plonger dans des situations traumatisantes et qui devraient engendrer suite à la résilience et au changement une nouvelle vie une nouvelle étape dans notre vie il y a des fois on n'est pas capable de faire ça il y a des fois on va s'embourber pendant des lustres là-dedans mais des lustres il y en a c'est toute une vie qui passe comme ça toute une vie et ces gens-là sont dans le déni et ils ne veulent pas s'en sortir et ils disent non 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 ça va ça va et c'est après comment ça va comme un lundi vivement vendredi machin toutes ces frères on fait aller tu sais les gens qui te disent on fait aller je l'ai entendu tout à l'heure c'est genre les gens de soi comment vous allez on fait aller ça c'est vraiment la phrase ça veut tout dire c'est des phrases de dépressifs en gros c'est vrai moi si je dis ça c'est que je ne suis pas bien c'est que je me force mais bordel de merde on n'est pas là pour vivre ça c'est des étapes mais il faut qu'on sorte de là et on doit s'entraider pour ça on ne peut pas rester seul moi je me suis tiré des balles tout seul mais tiré des balles je me suis rendu malheureux tout seul après ça c'est tout à patauger dans ta solitude machin etc purée tu ne t'en sors pas c'est pas humain on ne peut pas laisser les gens comme ça moi je suis prêt à aider les gens moi je veux les accompagner les gens parce que je l'ai vécu tout ça et j'aurais aimé qu'on te tende la main aussi mais il y a des fois on n'est même pas capable de la tendre la main on est là tout fébrile tu as une main nous on a l'alpinisme on se chope comme ça là tu es là tu prends le bout des doigts tu n'arrives pas à attraper tu ne sais pas quoi faire tu es timide ça rite machin et c'est à nous après des fois de choper les gens qui n'y arrivent pas puis de les hisser puis de leur montrer qu'après ben oui tu es capable tu es capable de monter et on va les chercher en fond de toi parce que tous sans exception on a des ressources on n'est pas tous égaux il n'y a que la mort qui nous rend égaux le reste le reste c'est la seule citation que j'ai mis de moi dans le bouquin dans le bouquin j'ai mis plein de citations à chaque chapitre j'ai mis des citations parce que je trouve ça intéressant et la seule que j'ai mis parce que j'en ai écrit depuis longtemps c'est celle-là tiens je vais vous la lire vas-y la seule certitude de la vie c'est la mort elle nous rend tous égaux c'est ce que nous ferons entre les deux qui créera une différence ok merci je l'ai mis parce que ça veut tout dire c'est soit on passe notre temps à se lamenter mais oui on est tous égaux face à la mort on sait qu'on est ici pour un temps déterminé on sait ni comment on va mourir ni quand mais le reste on a un impact dessus et cet impact on l'a que dans l'instant présent c'est le seul moment où on peut agir c'est maintenant on ne peut pas changer le passé on ne peut pas prédire avec justesse l'avenir on peut tirer des plans machin mais par contre l'avenir peut être ce qu'on va en faire aujourd'hui c'est les bases qu'on met en place aujourd'hui qui vont permettre d'habiter dans une maison demain c'est sûr qu'elle ne va pas être comme ça avec un toit super et tout en rentrant dedans du jour au lendemain donc c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'on va tirer les fondations c'est aujourd'hui qu'on va mettre à peloter c'est aujourd'hui qu'on va faire les murs qu'on va poser les fenêtres qu'on va le meubler pour pouvoir y habiter demain mais si on attend demain demain on en sera au moins de points qu'aujourd'hui si on ne fait rien et on n'aura pas plus de fondations pas plus de murs il n'y aura que dalle on tiendra sur du flanc sur du sable il n'y a rien et aujourd'hui pour créer ça on a besoin d'outils on a besoin de gens on a besoin de personnes qui nous entourent on a besoin de se partager on a besoin d'amour on a besoin de donner on a besoin de prendre c'est ça la vie d'être humain c'est pas de se lamenter d'attendre sur Pierre-Paul-Jacques d'attendre que le gouvernement fasse quelque chose qu'il nous crée un vaccin qu'on fasse ci qu'on fasse ça quand je pense à tout ce qu'il est possible de faire pour se prémunir du corona de la corona machin de la covid ce que tu veux bordel il nous casse les couilles depuis des mois avec ces histoires à la con alors qu'il y a des moyens très simples d'arriver à se prémunir de ça à travers des compléments alimentaires à travers des trucs qu'on sait tous du zinc de la vitamine D de la vitamine C il y en a plein des choses ça aussi j'en parle dans le bouquin il faut arrêter si tout le monde avait fait ça depuis le début il y aurait beaucoup moins de problèmes qu'aujourd'hui et on ne serait pas dans l'attente de quelque chose qui n'arrivera sûrement jamais alors voilà je ne vais pas faire un procès sur la situation ni rien sur la manière dont c'était managé mais je pense que je fais un procès sur la rétention d'informations ça oui ils utilisent des solutions simples et naturelles mais elles ramènent de fric à personne quasiment c'est que des laboratoires paramédicaux ce n'est pas Big Pharma qui est derrière donc ça ne les intéresse pas par contre balancer un vaccin à l'ARN à des tas de gens en modifiant le spectre de leur propre humanité sans avoir fait de test sans avoir de recul ni les conséquences et les effets secondaires qu'il peut y avoir moi je vais te dire qu'il n'y en a pas un qui m'approche avec ça mais bon c'est de mon avis une fois de plus bien sûr alors Tita je te propose qu'on remonte un peu le chat on va regarder ce que les auditeurs nous ont dit et je vous invite à écrire des questions si vous avez envie de poser des questions à Tita c'est maintenant vraiment c'est maintenant donc on revient on va se remettre un peu dans le contexte parce que c'est des questions du début en ce moment c'est difficile de voir les sourires donc je pense que Florence tu parlais des masques oui mais attends c'est super intéressant merci Florence Florence D je te remercie du fond du coeur pour ton commentaire parce que moi tous les jours en Suisse on est beaucoup moins embêté avec ça mais maintenant on doit le mettre quand on va dans les magasins par exemple je me force tous les jours à sourire sous mon masque parce que même si les gens ne le voient pas ça change ma vie je te jure essayez ça essaye Florence tu n'as pas besoin de voir le sourire des autres c'est ton sourire qui compte et si tu souris toi ça va se voir même extérieurement même en dehors du masque ça se verra parce que ça va se voir dans ton intérieur et ça va transparaître dans l'extérieur je te garantis fais le test tous les jours je me force à sourire avec le masque et même la nuit quand on voulait des moments d'angoisse des trucs comme ça que je n'étais pas bien à chaque fois je me forçais à sourire c'est con comme la lune tu veux démultiplier ça mets-toi en face de la glace et souris-toi en face de la glace c'est un truc de fou moi je fais des ateliers j'appelle ça l'atelier fou rire et je montre aux gens comment se poiler et je te jure au bout de 3 minutes on est tous bidonnés à pleurer alors que pas un a dit un haut c'est ça c'est fantastique donc merci Florence et souris toujours sous ton masque et faites-le tous super alors là Agnès nous dit oui juste un sourire sans masque bah vas-y on a Fadi qui nous dit bonsoir à tous les hugs ça fait vraiment du bien et Nathalie qui confirme le sourire se voit aussi dans le bien pour Fadi scientifiquement c'est prouvé et je donne toutes les sources dans le bouquin aussi par rapport à plein de choses les youks tout ça le fait d'avoir des contacts faire l'amour etc c'est scientifiquement prouvé ce que ça amène c'est un peu comme le sport ça génère des endorphines etc de la dopamine donc toutes les hormones du bonheur c'est tout détaillé aussi dans le bouquin c'est vraiment important donc merci super il y a Agnès qui a une stratégie elle dit je porte depuis le début de cette pandémie un masque transparent un peu comme la visière du coup je le vis un petit peu mieux c'est juste un peu excellent c'est bon c'est bon et là elle nous a écrit plein de trucs elle a dit et oui le sourire se voit dans le regard et dans ce qu'on dégage t'as raison Agnès c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ça se voit ça se voit dans les yeux ça se voit sur ta peau ton visage en fait les zygomatiques quand on sourit ça fait travailler je sais plus combien de muscles c'est un truc de ouf et du coup ça se voit partout on le voit effectivement t'as raison merci et elle rajoute plein de trucs et elle rajoute plein de trucs l'humour 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 oui pas d'autre alternative l'humour et l'autodérision bah ouais c'est de l'humour pas la guerre oui être créatif est tellement important et oui être devant BFM toute la journée est délétère mais chacun fait comme il veut c'est vrai il y a Fadi qui te dit la solitude est un ressourcement une respiration oui alors une fois de plus j'avais une précision c'est vrai Fadi mais pas à long terme c'est à dire que c'est bien sympa mais pas tout le temps ce qui est important c'est ce qui fait la différence c'est d'avoir de la solitude en sachant qu'on n'est pas seul quelque part ça c'est aussi très réconfortant ouais il te dit aussi merci pour ses pépites et ses rappels merci ouais il y a Valérie qui te dit bravo quand même donc c'était dans le contexte il faut revenir dans le contexte et Maria c'est vrai tout ça c'est très vrai j'ai adoré votre question et que ferait l'amour à ma place merci ouais c'est top c'est pas de moi je sais plus qui a inventé ça c'est c'est une écrivaine qui a écrit ça je sais plus son nom mais c'est pas moi qui l'ai inventé c'est dans conversation avec Dieu nous dit Florence ouais c'est possible ouais d'accord je sais pas je sais plus ouais ok elle dit aussi rechercher et choisir un bel entourage c'est vrai alors Agnès elle continue à nous dire pareil aucune info aucun journal et on sait quand même bah oui c'est clair l'info elle arrive à nous quand on y va pas elle arrive toujours vers nous c'est ça Maria elle dit la même chose et Agnès elle dit sans regarder on sait quand même car les autres nous disent et du coup on peut échanger c'est ça c'est sûr et par rapport à ton histoire des petites tortues Florence elle a fait le lien avec le colibri tu connais l'histoire du colibri ? non il y a un gros incendie et en fait il y a un petit colibri et il va chercher un petit peu d'eau dans son bec et il arrive et il éteint des petites flammes et là il y a tous les animaux de la forêt qui lui disent mais tu ne sers à rien franchement vraiment tu ne sers à rien et tout et là il dit je fais ma part excellent ouais si j'ai tous parlé ça serait bon ouais c'est bien génial cool alors Claudie elle te remercie infiniment merci à toi Claudie et Fadi il dit oui restons centrés et alignés et bien ancrés sans se soucier de l'extérieur c'est sûr Christelle elle nous dit on a tous à se transformer nous-mêmes pour transformer notre société quel grand espoir et oui c'est ça si chacun est capable de changer son monde personnel conséquemment ça change le monde entier ouais il y a Isha qui te dit les 20 à 30 ans me font souci ils dépressent ils dépressent ils nous en veulent liberté retourner en arrière ils tapent des pieds liberté retourner en arrière ils tapent des pieds ça veut dire quoi ça veut dire quoi tu voulais revivre comme avant ou ouais on dirait que c'est ça un peu ils veulent plus de liberté peut-être et elle dit aussi elle a rebondi sur ce que tu disais sur les américains elle dit les ricains pour ça ils sont number one je pense pour donner la chance tu sais aux personnes qui ont échoué c'est pas parce que t'as échoué que ça veut dire qu'après t'y arriveras pas ouais ou pour donner même la chance en général c'est normal historiquement parlant l'amérique est constituée de plein de migrants les américains ça existe pas les vrais entre guillemets c'était que les indiens mais après tous les blancs qui sont là-bas c'est que des gens qui ont émigré là-bas donc c'est un mélange c'est ça qui est intéressant parce que moi j'ai étudié j'ai cherché à savoir pourquoi les états-unis avaient cette puissance si tu me permets j'ai le temps de faire un petit aparté ou pas vas-y pourquoi ça fonctionne comme ça là-bas parce que c'est un pays neuf il a à peu près 300 ans déjà donc c'est pas très vieux historiquement mais c'est que des gens qui sont là-bas pour chercher entre guillemets fortune ou fuir la vie qu'ils avaient en Europe ou dans d'autres pays et du coup si tu veux c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure c'est qu'un certain nombre de personnes qui arrivent avec un objectif commun créent un égrégore ils créent une vibration en fait un égrégore c'est ce que tu trouves dans les stades aussi dans les cimetières plein d'endroits où les gens se réunissent et pensent entre guillemets la même chose donc tous ces gens sont arrivés là-bas avec la ferme attention de façonner ce pays à leur image et ils avaient quand même tous un peu la même image et c'est ce qui fait que les villes sont fantastiquement simples c'est nord-sud-est-ouest là 1, 2, 3, 4 par nord de machin etc quand tu as un croisement c'est au croisement cross machin donc c'est pas tortueux comme chez nous machin etc donc si tu veux déjà ils ont une vision qui est vachement plus simpliste réquiligne la vie et ça évite d'avoir des récifs ou des ondulations qui te tordent la tronche et puis comme ils ont tous été pour ça il y a Sté Grégoire qui est là-bas et du coup t'as vu en plus c'est toujours God bless America par-ci ils font un discours c'est God bless America par-là donc ils ont aussi tous une foi profonde en un dieu et surtout ils croient tous dur comme fer que cette puissance a un regard bienveillant sur leur nation spécifiquement c'est juste ce que je voulais dire tu le sens quand t'es là-bas tu sens ça et tu sens que tout est possible mais dans les deux sens d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il y a des criminels incroyables des trucs qui se passent pas en Europe mais que ça peut aller dans les deux sens c'est vraiment fantastique j'adore voilà ok merci alors il y a Philippe qui te dit son histoire me parle et puis Valérie aussi elle dit moi aussi il y a du vécu je vois les gars il y a du vécu derrière il y a Marie il y a Marie qui te remercie bien super merci beaucoup merci il y a d'autres commentaire qui arrivent aussi je vais te les lire que l'audine merci merci pour ces mots que vous mettez sur ce que je ressens joli le jeu de mots que l'audine ouais c'est excellent merci à toi que l'audine c'est ça et donc là Valérie elle précise quelque chose désolé j'ai été mal comprise j'étais d'accord avec Philippe dans le ressenti pour les créations d'entreprises parce qu'en fait ils ont parlé dans le chat et elle s'était mal fait comprendre d'accord donc Muriel te fait un petit pouce merci Muriel et voilà là on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous présenter ce soir Sonia qui est en gratitude gratitude à vous deux merci Sonia bien en tout cas moi je te remercie beaucoup Tita pour toute ton énergie ta puissance ta force je sens que tu secoues des montagnes et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ça en fait tout simplement parce que certaines personnes elles ont moins de tu vois de dynamisme de motivation et de comment dirais-je d'autodiscipline donc voilà un coach à fond donc je vous invite à nous rejoindre pour les ateliers je vous remets le lien pour ceux qui l'ont pas vu et je vous remercie tous pour votre attention ce soir avec nous et je te laisse le mot de la fin Tita le mot de la fin c'est moi je vous remercie toutes et tous d'avoir partagé ce moment avec nous c'était vraiment pour moi un immense plaisir et puis tout ce que je peux espérer c'est qu'on se retrouve dans ces ateliers ou plus tard pour une conférence ou pour des séances de coaching qu'importe mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est allez chercher qui vous est allez au bout de vos ambitions vivez vos rêves soyez vous-même c'est tout soyez vous-même dans le bon sens du terme et tout se passera bien et si vous avez un coup de main moi je suis là il y a plein d'autres gens qui sont là n'hésitez pas à les appeler n'hésitez pas à les contacter et soyez heureux et partagez ça autour de vous croyez en vous moi je crois en vous ouais c'est clair alors Nathalie elle dit qu'elle doit partir mais qu'elle te remercie pour l'apport et le témoignage elle nous conseille le livre de Pierre Rabhi la part du colibri il a écrit des super trucs Pierre Rabhi il est vraiment énorme j'adore sacré personne c'est ça et Martine nous dit merci infiniment je vous adore ça nous a fait un bien fou meilleur vœu everybody bisous de Belgique excellent la Belgique moi j'y vais souvent aussi j'ai des très bons amis là-bas je vous embrasse aussi on vous embrasse et on vous remercie pour votre attention et on vous dit donc à très bientôt bye à très bientôt je vous souhaite une belle vie ciao